Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière, Jardin Bioéthique, lancée en 1995 à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner, et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durable et éthique, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux, avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Que sait-on de Marie-Madeleine, si ce n'est ce qu'en disent les évangiles ? Les textes apocryphes et gnostiques en font l'apôtre des apôtres. Comptée parmi les saintes femmes, la première et la dernière femme, la Magdaléenne est à la fois la prostituée de Babylone, la pécheresse repentante et la féminité incarnée. Jésus la nomme Marie, alors que les autres l'appellent Magdalène. Elle qui est la première à voir le Christ ressuscité. Elle fascine, elle interroge, elle touche. Depuis toujours, elle passionne mon invité, écrivaine, autrice de plus de 70 ouvrages. Dans son livre « Marie-Madeleine, un amour infini », elle nous plonge avec une poésie incandescente dans la vie de cette femme éblouie d'amour. Marie-Madeleine se raconte, se met à nu sous sa plume. Le baptême du Christ par Jean le Baptiste, le dernier repas, le chemin de croix, la résurrection, elle nous fait vivre les évangiles sous son propre regard. Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour. Alors, on va commencer comme ça, parce que vous qui êtes écrivaine, qui avez accordé une grande part de vos recherches à la lecture des grands mythes fondateurs de l'humanité, au déchiffrement des légendes de la tradition occidentale, à l'étude de la voie mystique, Marie-Madeleine fut en fait votre premier livre. Oui. Et comme on disait hors antenne, il ressurgit, celle que vous appelez vous, je crois, à Marie-Madeleine. Est-ce qu'elle nous parle aujourd'hui, finalement, presque encore plus qu'en 1982, quand paraît votre livre à ce moment-là ? Oui, vous vous rendez compte, bientôt 40 ans, puisque je me souviens de la date de publication du premier livre, en effet, sur un sujet tout à fait, comme vous avez dit, incandescent, flamboyant, un peu inquiétant, parce que cette femme trop belle, pour être honnête, a toujours inquiété les pères de l'Église et bien des chrétiens aussi par son débordement d'amour et son excès, croit-on. Mais elle est toujours, en effet, elle est peut-être plus que jamais vivante parce que plusieurs libraires me disent qu'il y a presque chaque semaine, il y a un livre nouveau sur Marie-Madeleine. Elle interroge, elle questionne hommes et femmes, je crois, croyants et non-croyants, d'ailleurs. Alors, vous écrivez dans la peau de Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y a un peu d'elle, certainement, vous, comme en toute femme, peut-être, mais en particulier, peut-être un peu plus chez vous ? Oui, alors, je trouvais ça intéressant. Enfin, ça s'est présenté comme ça, comme pour d'autres ouvrages où je revisite, je retrouve les femmes du mythe, des grands mythes, se dire qu'est-ce qu'il y a en moi, en effet, de cette dimension. Alors, pour Marie-Madeleine, c'est sans nul doute cet aspect absolu, irréversible, celle que se précipite auprès de Jésus, qui lui déclare son amour et sa fidélité dès le début et qui ne le quitte pas. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis surtout, il y a cette foi totale dans ce qu'a dit son bien-aimé, le rabbi Jésus. Et donc, elle, elle croit absolument qu'il va ressusciter, ce qui est insensé, irrationnel, impensable, etc. Alors que les autres, tous les apôtres masculins, se sont résignés après le Golgotha, après la crucifixion. Et bien, elle, en effet, elle s'élance la première dès l'aube, près du tombeau. Alors, on va y venir, on va y venir, effectivement. Donc, amour, résurrection, et en effet, tout est... Oui, ce côté, moi j'aime ce côté sans compromission, sans regret, elle s'offre absolument et c'est irréversible. Le grand amour est donné une fois pour toutes et irréversible. Alors, vous avez toujours eu, j'ai le sentiment, un attrait pour les passeurs de sagesse. Alors, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, comme vous la nommez aussi dans le récit, est-elle une passeuse de sagesse pour vous ? Alors, une étrange sagesse, enfin, une folle sagesse. Mais l'apôtre Paul dira la même chose dans ses Épitres. Nous sommes fous aux yeux du monde. Alors, dans les évangiles dits officiels, les quatre évangiles, elle parle très peu. Et c'est du côté de ces textes qui datent à peu près de la même époque, au deuxième, troisième siècle, des textes dits apocryphes, donc qui n'ont pas été reconnus comme canoniques par l'Église institutionnelle. Là, elle parle, elle s'exprime et on connaît, on voit tout à fait un autre visage. Parce que de fait, alors, vous dites Madeleine, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, en fait, elle a toutes sortes de visages et même d'identité. Alors, selon l'Église d'Orient ou d'Occident, le christianisme d'Orient ou d'Occident, soit il dénombre deux Marie-Madeleine ou deux Marie, d'autres trois, etc. Moi, il me semble que cette femme multiple, comme nous aussi, nous pouvons avoir plusieurs visages, plusieurs dimensions, selon aussi les moments de notre existence, selon les circonstances. Et donc, il y a ces différents visages de Marie-Madeleine qui sont plus ou moins sages au sens, elle l'enseigne, donc dans les évangiles apocryphes, elle enseigne les apôtres. Dans les évangiles officiels, les quatre évangiles, on la voit, elle ne peut pas être mise de côté puisqu'elle est présente à des moments vraiment capitaux de l'existence de Jésus, du passage de Jésus sur Terre. Alors, pour parler, puisque vous me demandez la sagesse, ce qui est intéressant, alors il y a un texte, par exemple, qui date du troisième siècle, Pistis Sophia, qui veut dire la foi et sagesse, où elle déroule, c'est vraiment un évangile gnostique, où elle déroule toute la métaphysique, en effet, de ces chrétiens particuliers, qu'on appelle les gnostiques, qui ressentent que c'est la connaissance qui sauve. Ce n'est pas tant la souffrance qui a été un peu trop montrée par le catholicisme, surtout. Donc, comment dire, se lamenter ou traverser des épreuves ou accepter les douleurs de cette existence, la valeur de l'arme, de cette vallée des larmes, pour ensuite être sauvée et trouver le paradis de l'autre côté ? Il est question de cette connaissance vivante et cette expérience profonde qui est une expérience spirituelle. Mais il y a aussi une métaphysique un peu compliquée, mais c'est Marie de Magdala, enfin elle est appelée Marie, Myriam, qui enseigne les apôtres masculins. Et d'ailleurs, dans d'autres évangiles apocryphes, c'est intéressant, on voit une sorte de jalousie, en particulier de Pierre et son frère André, donc les deux apôtres quand même appelés très tôt par Jésus. Et Pierre et André lui disent « Mais dis-nous, on voit bien que Jésus te révèle des secrets qu'il ne nous dit pas à nous. Dis-nous ce qu'il te dit à toi. » Et puis il y a aussi une autre scène, ça dans mon souvenir, c'est dans l'évangile selon Philippe. Donc encore un évangile dit apocryphe. Non reconnu. Et bien où il est dit « Jésus embrassait souvent, mais ça n'a rien de bizarre ou de suspect, Jésus embrassait souvent Marie sur la bouche et les apôtres lui disent « Pourquoi tu l'aimes plus que nous ? » Et Jésus répond « Pourquoi en effet je l'aime plus que vous ? » Je trouve ça extraordinaire. Très non subversif au sens profond. Ce n'est pas le baiser sur la bouche qui était pratiqué, même le baiser de paix dans les premiers siècles du christianisme. Quand on dit les fidèles « Donnez-vous le baiser de paix », c'était un baiser rapide sur la bouche. C'est simplement, ça n'a rien d'amoureux et d'érotique et de licencieux. C'est vraiment, ça signifie la transmission du souffle, donc de l'inspiration. Ça veut dire que Marie-Madeleine apparaît là comme l'inspirée par excellence et qui a cette mission en effet de transmettre cette sagesse ou cette folle sagesse de la croix qui a été donnée, révélée par Jésus. Alors qui était-elle justement ? Qui aurait-elle été pour Jésus ? Puisqu'on est obligé de mettre un petit peu de mystère aussi dans tout ce qu'on dit. Comment peut se faire ? On peut imaginer peut-être la rencontre et puis, vous l'avez un peu dit, Jésus et elle incarnent l'union ou l'alchimie potentielle du principe masculin et du principe féminin, l'union des contraires, des polarités, etc. La première rencontre, alors là, je suis obligée de revenir quand même sur ces, au moins ces trois visages, ces trois apparitions je dirais de cette femme étonnante qu'on appelle Marie ou Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. La première rencontre, c'est, il est question, donc là on retrouve les évangiles officiels, il est question d'une pécheresse de la ville. Donc elle n'est pas nommée une pécheresse de la ville. Alors ça se passe lors d'un repas chez un pharisien. Alors les pharisiens étaient des juifs très pointilleux et scrupuleux et très grands connaisseurs de la loi, chez qui d'ailleurs Jésus se rend souvent, avec qui il parle particulièrement parce qu'il y a plusieurs mouvements aussi religieux au temps de Jésus dans le judaïsme. Et les pharisiens, eux, croient à la résurrection après la mort, la résurrection pour chacun, alors que les autres n'y croient pas. Je pense que c'est pour ça que Jésus souvent converse avec eux et rend des lents, si je puis dire, avec eux. Donc c'est très sérieux, c'est un dîner, on imagine un repas entre hommes et à un moment survient. Non pas échevelé, mais il n'est pas dit qu'elle est belle, mais une pécheresse de la ville, c'est-à-dire fait son entrée ou son apparition, son irruption. Une femme qui se précipite auprès de Jésus, elle a un flacon de parfum, elle déverse le flacon de parfum sur les pieds de Jésus sans parler, mais elle pleure abondamment. Elle a des longs cheveux dénoués, elle n'est pas voilée ou vêtue comme une matrone, une femme, bon, bien enserrée dans les prescriptions, et elle pleure abondamment, et elle a ce geste qui a fait frémir plus d'un, et en particulier les religieux dominicains et autres qui ont écrit sur elle, sur Marie-Madeleine, elle essuie ses larmes et le parfum avec ses longs cheveux. Donc ça, c'est un geste d'amour extraordinaire, c'est aussi une onction sacrée. Voilà la première rencontre. Elle l'a choisie, elle l'a élue, c'est lui et ce n'est personne d'autre. C'est le bien-aimé, c'est celui que son cœur attendait. On retrouve tout à fait les deux visages, enfin les deux protagonistes du Cantique des Cantiques. Mais elle ne dit rien. Et à ce moment-là, bien sûr, les hommes sérieux et prudes se récrivent, mais qui est cette pécheresse ? Il faut la chasser, etc. Et à chaque fois que cette femme, dite Marie ou Marie-Madeleine, ou la pécheresse apparaît, eh bien à chaque fois, Jésus prend sa défense. Systématiquement. Il dit, mais regardez comme elle m'a montré beaucoup d'amour. Toi, Simon, le pharisien qu'il a reçu, tu ne m'as pas montré beaucoup d'attention ou de gentillesse ou de sollicitude. Et voilà. Et cette femme, elle a montré beaucoup d'amour. Et pour cela, eh bien, elle sera pardonnée si elle a péché, de ses nombreux péchés. Et donc, cette femme, dès le début, est relevée. Mais elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Mais ce qui est troublant, c'est que cette femme qui est la même pour moi, à la fin de l'itinéraire de Jésus, il va être bientôt condamné, arrêté, etc. Personne ne s'en doute. Enfin, les apôtres masculins ne veulent pas l'entendre. Mais elle, avec son intuition qui vient du cœur, bien sûr, eh bien, elle refera le même geste. Ça se passera à ce moment-là à Bétanie. Et dans le plus grand silence aussi, elle entre. Donc là, c'est Marie de Bétanie. Elle entre avec un flacon de nard et elle verse aussi, cette fois sur la tête de Jésus, qui est venue la voir, elle, avec Marthe et Lazare. Elle verse ce flacon de nard, donc un prix exorbitant. Parce que là, c'est en préfiguration de sa mort à lui, prochaine. Qu'elle, elle sent, elle pressent que les autres n'imaginent pas ou ne veulent pas imaginer. Et bien sûr, là aussi, les apôtres masculins se récrisent, surtout Judas, qui tient les cordeaux de la bourse et qui dit, mais quoi ? Ce parfum n'aurait pu tirer un prix extraordinaire, on n'aurait pu le donner aux pauvres, etc. Et là, je trouve qu'il y a une réplique, je trouve une des plus belles dans l'évangile. Jésus qui dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Je trouve que c'est très important, y compris pour notre époque actuel. C'est dans l'évangile. Et cela veut dire qu'elle, elle a en effet honoré, reconnu et adoré même le passant admirable, le grand vivant. Et la question, ce n'est pas de récupérer l'argent pour faire des bonnes œuvres. Là, on est dans une toute autre dimension. Là encore, donc, Jésus prend sa défense. D'ailleurs, au passage, sur le parfum, le fameux nard, qu'est-ce qu'il évoque ? C'est un parfum précieux ? Oui, c'est une essence très précieuse. Sans jouer sur les mots, mais tout de même, c'est l'essence, l'essence de l'amour. L'essence de l'amour. Et là, donc, c'est encore une onction. Alors, je me faisais la réflexion. On dit, on s'imagine volontiers, et puis certains peintres ou sculpteurs l'ont représenté ainsi, une Marie-Madeleine très... Alors, nous dirions comment extravertie, non pas intériorisée, parce qu'elle est mue par la passion, par les lents, par... Bon. Et de fait, si on réfléchit, tout ce qu'il y a en elle, ou tout ce qu'elle exprime est extrêmement délicat. Déjà, j'ai dit qu'elle parlait très peu. Donc, c'est le silence, la discrétion, la réserve, le secret, l'écoute. Il y a aussi... Elle n'accapare pas Jésus. Elle, c'est la caresse qui la définit. La caresse des cheveux, la caresse des larmes. Tout est de même le parfum, qui est immatériel, ô combien présent et totalement immatériel, qui s'évapore et qui disparaît. Donc, rien n'est lourd, brutal, envahissant chez cette femme. C'est ça, c'est une extrême délicatesse. Les larmes, qui en disent beaucoup plus que des mots, y compris des déclarations d'amour. Donc, chez cette femme, tout est, en effet, tout est fluide, passant. Et elle est présente, en effet, à ces moments, la première onction et la dernière onction, si on peut dire. Avec ce nard qui est, en effet, un parfum très, 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 très coûteux. Alors, vous dites aussi que le destin de Jésus répond étonnamment à celui de la prostituée, qui est l'homme public prêchant l'amour universel et donnant à tout son corps en nourriture. Il y a vraiment quelque chose, finalement, on pourrait dire, d'eucharistique qui est en miroir entre ces deux protagonistes. Oui, alors là, c'est un peu audacieux si j'ai écrit cela, je le pense. Je vous cite. Un peu audacieux. C'est page 108, vous m'aviez dit, ne me donnez pas, je vous donne le numéro de la page. Irrévérencieux, oui, mais oui, sans nul doute, sans nul doute, il y a cette prodigalité et Jésus qui est offert à tous et donné à tous. Et cette femme, si tentée qu'elle ait été prostituée, c'est ça qui est absolument incroyable. Là, ça en dit long aussi sur la misogynie ou sur les a priori, parce qu'au temps de Jésus, une pécheresse n'était pas simplement, ça existait certainement, comme on dit le plus vieux métier du monde. Mais comme elle est libre, elle est libre d'allure, elle se présente, elle n'a pas été invitée, elle débarque dans la salle du repas, entre hommes, qui se déroulait entre hommes, d'évidence, elle est riche puisqu'elle a du parfum, elle doit être très joliment, élégamment vêtue, elle a les cheveux dénoués. Donc on se dit, une femme libre comme ça, ce n'est pas moral, vous voyez. Donc c'est une pécheresse. Mais être pécheur, du point de vue justement du pharisien, ça peut être ne pas avoir accompli les rites totalement extérieurs de purification de ceci, ou d'alimentation, ou de vêtements, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir que cette fameuse pécheresse, il y a X façons, de multiples façons de pécher, tant mieux ou tant pis, mais aussitôt on met ça par rapport au corps de la femme, c'est toujours le corps de la femme, la femme tentatrice. Et il y a quelques années encore, à Vézelay, puisque je suis allée souvent à Vézelay, un des hauts lieux du culte de Marie-Madeleine, puisqu'il y a des reliques, eh bien j'entendais un guide, mais je crois même que c'était un prêtre, et qui disait, oui cette basilique a été édifiée pour la prostituée, etc. Je m'ai dit, mais si elle avait été une prostituée ou une femme sans grand intérêt, est-ce qu'on aurait édifié, bâti autant d'églises, autant de lieux, le nombre en France et ailleurs, en Europe, de villes, de villages qui portent le nom de Madeleine, c'est quand même incroyable. Donc là c'est tenace cette histoire de prostituée. Mais en effet, avec quelques irrévérences, on peut dire qu'elle est donnée à tous, au sens, son cœur est généreux, mais ce n'est pas simplement une prostituée au grand cœur, c'est une femme de connaissance, en effet, qui s'adresse à tous, comme Jésus s'est adressé absolument à tous, aux pécheurs, aux justes, aux femmes et aux hommes, aux enfants, aux savants, etc. D'ailleurs, dans l'évangile, on retrouve plusieurs fois les prostituées. Ce sont elles qui gardent, qui sont un peu les gardiennes du seuil. Elles se tiennent à la croisée des routes, vous dites aussi. Et elle, elle est vraiment aussi à la croisée de tous les chemins. Elle est plusieurs femmes en une et elle est aussi la projection du masculin quelque part, qui fondait cette prostituée. Oui, je ressentais ça. Enfin, c'est une interprétation, encore une fois. Il n'y a pas de vie, de biographie historique. Non, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, en plus, au regard de tout ce qui est en train de se passer sur le patriarcat aujourd'hui. Vous l'avez quand même écrit en 82, ce livre. Voilà. Et je me disais, puisque c'est écrit, alors je crois que c'est dans l'évangile de Jean en toutes lettres, Marie de Magdala, dont Jésus avait chassé sept démons. Donc sept, en effet, ce n'est pas simplement, c'est un chiffre qui veut dire une totalité. Tout ce qu'on pouvait, donc sept démons. Et j'imaginais, moi, que ces sept démons, ce ne sont pas les sept péchés capitaux, qui viennent plus tard, au fin du moins au quatrième siècle. Ce sont toutes les mauvaises images, ou toutes les projections, ou les rumeurs, tous les poisons que la jante masculine, en général, et non pas tel homme en particulier, que la jante masculine a projeté, en effet, sur la femme, et surtout le corps de la femme. Mais de toute façon, il y a toujours, encore de nos jours, cette grande, comment dire, ce grand antagonisme, cette grande adversité, entre Dieu, auquel tout notre, tout l'amour et l'obéissance des fidèles est dû, et, non pas la femme, mais le corps de la femme. C'est vraiment ça, à chaque fois. Et Marie-Madeleine, rameute, rameute tous ses fantasmes, en effet, on dit trop belle pour être honnête. On parle de la beauté du diable, alors qu'elle, c'est la beauté de Dieu, en effet, la beauté de l'amour, la beauté de la liberté. D'ailleurs, il nous enseigne, Jésus et Marie-Madeleine, la voie mystique, qui parle de transmutation, d'union des contraires, je le disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'initiation, de l'alchimie, du principe masculin et féminin, à travers, à la fois leur danse, qu'elle soit dans le visible ou dans l'invisible, et dans leur personnage même. Oui, alors il y a déjà ces affinités qui sont mystérieuses. Et tous les deux, on peut dire, sont des êtres d'absolu. Jésus, en effet, surtout si, selon le christianisme, on pense, on affirme qu'il est le fils de Dieu. Mais Jésus est Marie-Madeleine, qui est une femme d'absolu, qui quitte tout pour le suivre et qui le suivra jusqu'au bout, et jusqu'après le tombeau. Il y a cela. Et vraiment, cela reprend tout à fait ce dialogue d'amour, ou cette danse, comme vous l'avez dit, en même temps très pudique. Cela reprend vraiment ce grand chant, le chant des chants, Chirachirim, à savoir le cantique des cantiques, qui a été, qui continue d'être le grand chant de l'amour anonyme. On ne sait pas qui l'a écrit. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des complémentaires. Je pense que ce sont vraiment deux figures de l'absolu qui font un grand feu, qui font un grand feu. C'est ça. Alors, dans les figures aussi, il y a Marie qui est la mère de Jésus, Marie la pure, et puis Marie de Magdala, l'impure, dans la vision. C'est vraiment les deux facettes d'une même femme. Et vous dites, les sorts ennemis apaisés, Jésus béni d'un seul geste, la Vierge sage et la Vierge folle. Il y a vraiment, en fait, l'alchimie de ces deux féminins, enfin réunies, on peut dire. Oui, alors, c'est intéressant aussi de se dire que, dans son histoire, l'Église, l'Église à l'institution, a toujours privilégié, bien sûr, et pour cause, Marie, en tant que reconnue comme mère de Jésus, mais aussi, dites, la Vierge, la pure, l'Immaculée, etc. Et, d'une façon générale, là, c'est plus dans le dogme ou la doctrine, surtout les catholiques, à privilégier la maternité, à encenser la mère. Alors que Marie-Madeleine, en effet, représente l'amante ou l'amoureuse. Il y a toujours, il y a, par exemple, une scène ô combien importante, puisque c'est celle de la crucifixion, sur le calvaire, et ça, c'est dit en toutes lettres, très précisément par saint Jean, sur le calvaire, au pied de la croix, alors que la plupart sont partis, enfin, les apôtres, les disciples sont partis, ont fui, ont renié, eh bien, se tenait, saint Jean le dit en toutes lettres, se tenait la mère, en effet, Marie, Marie-Madeleine, et Jean le disciple, dit le disciple bien-aimé. Celui que Jésus aimait. Voilà. Alors, c'est très beau, parce qu'il y a trois formes d'amour, et on ne peut pas comparer, on ne peut pas non plus hiérarchiser la douleur. Et très souvent, enfin, presque tout le temps, d'ailleurs, l'Église, au moment de la semaine sainte ou après, ou d'une façon générale, parle toujours de la douleur de la mère. Mais la douleur de l'amante ou de la bien-aimée, pour prendre l'amoureuse, mais est aussi abominable. Et la douleur de l'ami, le disciple bien-aimé, est aussi épouvantable. Donc, il y a toujours ce privilège de la mère qui est plus rassurant, la figure de la mère, d'évidence, est plus rassurant. Et pour moi, elle est liée au passé. Alors que Marie-Madeleine est la femme sans attache ou sans attache terrestre, et sans progéniture, en effet, elle est liée au vent. Elle est liée au vent de la liberté. Tout est possible. Elle est liée à l'avenir aussi. Pourtant, dans l'archétype, on l'allie aussi à la fécondité. Et puis, évidemment, à l'avenir, dans cette idée de guide, d'initiatrice, et de celle qui, vous dites, qui opère aussi la maïotique des esprits. Oui, fécondité spirituelle, bien sûr. Il y a toujours ça. Des Socrates, via Platon, en parlent depuis longtemps, enfin, au cinquième siècle avant notre ère. Il dit, en effet, il y a ceux qui ont des enfants. Enfin, ce n'est pas incompatible. On peut aussi avoir des enfants et avoir une fécondité spirituelle ou intellectuelle, heureusement. Mais il fait la distinction, Socrate, entre la fécondité charnelle, avec donc l'aphrodite terrestre, et la fécondité spirituelle, qu'elle soit sous forme d'écrit ou sous forme d'œuvres d'art ou sous forme de transmission orale. Et en effet, là, c'est l'aphrodite céleste. Et en effet, Marie-Madeleine, si on fait ce rapprochement, alors qu'on a voulu rabaisser ou rattacher uniquement au niveau sensuel, sensoriel, voire érotique, tentatrice donc, et beaucoup plus une femme qui est de l'ordre de l'initiation, en effet, qui éveille, qui éveille à une autre dimension, qui éveille à une autre dimension, enfin une dimension supérieure aux réalités éternelles. Bien sûr, c'est pour ça que je disais, c'est facile aussi de dire, ah oui, la prostitue au grand cœur, qui aime tout le monde, etc. Non, ce qui est subversif, c'est justement qu'elle est une femme de connaissance. Et là aussi, elle nous indique un modèle pour nos jours. Bien sûr. On a tendance toujours à rattacher la femme à, vous savez, la femme est, alors je ne dirais pas douce, parce qu'on a quand même plein de contre-exemples, mais gentille, toujours liée à la sphère sentimentale ou sensible. Donc c'est elle qui se penche sur les misères d'autrui, c'est toujours le côté un peu, voilà, infirmière, et ce n'est pas rien d'être infirmière et de soigner les maux et les souffrances. Il y a ce côté-là. Et je trouve que ça peut être une façon aussi de contenir l'audace et l'intelligence de la femme. La femme, il me semble, s'il y avait une revendication, et elle a été faite déjà par les dames du Moyen-Âge et après les grandes femmes du XVIIIe siècle, les précieuses auparavant, enfin, il y a toute une lignée de femmes libres, c'est-à-dire qui revendiquent, et qui témoignent d'eux, mais qui revendiquent l'intelligence, les relations d'intelligence, de culture, de réflexion. Et ça, je pense que Marie-Madeleine, elle conjugue les deux, mais surtout, elle est une femme de connaissances profondes. C'est pour ça qu'elle a rencontré Jésus, elle savait, enfin par intuition aussi, elle savait que c'était lui, en effet, le grand vivant, et donc son bien-aimé. Il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Mais là aussi, je me disais, enfin c'est une réflexion tout à fait, mais aussi une expérience personnelle, pourquoi elle est troublante, elle peut être troublante, surtout pour des religieux, c'est qu'elle aime Jésus, qu'elle reconnaît fils de Dieu, elle l'aime comme une femme aime un homme. Il n'y a pas d'impossibilité, de rupture ou d'incompatibilité entre les deux. Et là, je pense que c'est vraiment une expérience féminine. Je ne suis pas sûre que la façon d'aimer d'un homme puisse justement superposer les deux, ou transposer les deux. Toutes les femmes mystiques, ensuite, entre autres mystiques chrétiennes, parlent de Jésus, en effet, comme d'un bien-aimé, et elles n'en parlent pas de façon éthérée, etc. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, qui avait un culte très grand pour la glorieuse Marie-Madeleine, comme elle l'appelle, la glorieuse Madeleine, Thérèse d'Avila, parle de Jésus, de son bien-aimé, comme une femme parlerait de son bien-aimé terrestre. Thérèse de Lisieux aussi, d'ailleurs. Oui, aussi, mais beaucoup, la plupart. Donc, il y a toujours ce besoin de vouloir séparer ce qui, profondément, est relié. D'ailleurs, c'est très beau, parce qu'au début de votre récit, vous en parlez avant qu'elle rencontre le bien-aimé, justement, le bien-aimé, on pourrait dire presque avec un grand L. Elle rencontre ces hommes qui viennent dans sa tente, et on voit qu'elle aime chacun, que chacun vient là déposer un peu son fardeau, repartir à la vie, et qu'elle est vraiment, que ce soit un peu le gueux ou le pauvre ou le riche, le jeune ou le vieux qu'elle accueille, finalement, chacun, comme pourrait le faire presque une thérapeute, un thérapeute. Oui, je me souviens de cette scène. Je vous ai dit, moi, je ne relis jamais mes livres une fois paru, donc vous imaginez que je n'ai pas venu. Il y a 40 ans, oui. C'était il y a 40 ans. Mais je m'en souviens. Alors, depuis, j'ai dû parfois relire parce que ce livre a beaucoup plu à plusieurs comédiennes. Il a été mis en scène, il a été joué au théâtre plusieurs fois, mais bon, donc je l'ai entendu après. Mais je me souviens très bien de cette scène et je trouvais, en effet, qu'il y avait, il y a dans ce, tout l'amour du monde, en effet, personne n'est à dédaigner. Elle ruisselle, cette Marie-Madeleine, son cœur ruisselle d'amour, de tendresse, de douceur. que chaque être, donc là, elle se limite, si je puis dire, aux hommes. Mais je pense qu'elle avait le même regard sur les arbres, les petits ânes, les brebis et les tamaris et les figuets. Je pense que c'est ce regard qui embrasse tout. C'est vraiment ça, le propre de la mystique. Autant l'ascétisme refuse tout ce qui est de l'ordre du terrestre ou du sensuel et du corps, bien sûr, autant le mystique ou la mystique embrasse tout parce qu'en tout, il y a cette, en tout, la présence de Dieu peut se manifester et tout est digne d'amour. Tout est éminemment digne de tendresse. Oui, c'est très fort dans votre récit. Il y a aussi la présence de la couleur rouge, le pourpre, qui est attachée à Marie-Madeleine, aussi dans l'icône dans les textes dans la peinture et le rouge, évidemment, démonstration du sang et de ce parallèle que je trouve passionnant entre ces deux sœurs, donc Marthe et Marie de Magdala, l'une qui rejette son flux de sang et l'autre qui accepte avec bonheur le flux vital et ça, je trouve ça tellement contemporain. Oui, alors ça, c'est une invention sans doute audacieuse mais c'était un petit peu comment dire ? Oui, parce que justement, quand ce livre est paru, je me souviens très bien quelqu'un que j'avais croisé chez l'éditeur et qui, après j'ai su, je pense qu'il était prêtre et il m'a dit c'est vous qui avez écrit ce livre, moi c'était mon premier livre. Je dis oui, oui, il m'a dit, ah bon, il ne m'a pas dit, vous n'avez pas honte, mais c'était... Il ne vous a pas dit vous êtes diabolique, vous avez de la chance. Non, mais comme le livre paraissait, je ne me souviens plus maintenant l'outil de la collection, mais si c'est Espaces Libres, c'était la collection spiritualité vivante et c'était intéressant parce qu'on était encore au XXe siècle, fin XXe siècle, cet homme montrait que s'il est question de spiritualité, là on est un pur esprit qui flotte je ne sais où dans les nuages, mais on n'a pas de corps et on ne parle pas du corps. Et je trouvais en effet donc cette histoire du sang de la vie, on représente très souvent dans des miniatures Marie la Vierge, en effet, qui filent de l'écarlate. Bon, c'est le sang de la vie, c'est le... Bon, et je trouve ça magnifique, mais je pensais aussi à celle qu'on appelle pudiquement dans les évangiles la femme, l'hémorroïste qui était accablée d'un flux de sang depuis des années et qui veut être guérir par Jésus. Et je trouvais que c'était un peu aussi la figure de Marthe, très, on dirait très propre, très polissée, tout ce qui est de l'ordre du désordre, mais la vie est désordonnée, la vie est imprévisible, la vie est magnifiquement imprévisible et nouvelle, c'est un flux ou un flot de sang ou un fleuve d'amour ou de douleur. et je trouvais intéressant. Alors, ce que vous me dites maintenant me rappelle une femme qui est thérapeute pour le coup, qui m'avait dit à des femmes qui étaient mal à l'aise avec leur corps ou qui avaient justement ce genre de dégoût, de refus, etc. Elle faisait lire, elle m'avait dit que ce passage, ce chapitre, libérait quelque chose et je me suis dit bon, tant mieux. si ça fait son oeuvre, alors peut-être aussi quelque chose qui semblera subversif, chères auditrices et auditeurs, pardonnez-nous si on va trop loin, mais on y va, on y va. Vous dites aussi Jésus comme Marie-Madeleine est celui qui s'ouvre et qui saigne. En fait, il y a encore une fois ce parallèle et cet effet miroir, on peut dire, entre les deux, qui saigne sur la croix. Oui, vous évoquiez la couleur rouge aussi quand il est arrêté et quand on le revêt d'un manteau rouge en disant oui, tu es le roi avec un roseau comme sceptre, le rouge aussi de la prostituée mais qui est aussi le rouge de la vie et le rouge de l'esprit. Ce rouge a toutes sortes de nuances et de symboliques. Mais oui, le sang, c'est vrai, ça doit faire partie des, c'est un grand motif quand même mystique. Je pense à Catherine de Sienne, donc la grande sainte du... Sainte Catherine, oui. Voilà. La grande sainte du XIVe siècle qui était fascinée par le sang. Mais ce sang, parce que c'est la vie même, enfin, on sait bien que tous les rites, enfin, dans le judaïsme aussi, dans l'islam, enfin, le sang est vraiment ce liquide particulièrement mystérieux. Même si, à ce moment-là, on ne connaissait pas toute l'histoire de la circulation du sang. Mais il y a le sang qui est à la fois feu et lumière. Feu et lumière. Et le sang répandu par le Christ, en effet, c'est l'intériorité qui se révèle. D'où le côté extrêmement lumineux et transcendant et qui peut être effarant. Le lumineux, on l'a oublié. Le sacré, le sacrément. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous avez bien dit lumineux. Je le précise parce que moi, je l'ai mis dans certains de mes ouvrages et les gens me disent « Ah, elle s'est trompée, elle a mis lumineux au lieu de lumineux ». Ce n'est pas la même chose. Oui, non, ce n'est pas la même chose. Justement, le lumineux, c'est le sacré qui est mystérieux. Ce qu'on ne s'appropriera jamais, on sait qu'il y a une présence sacrée, on devrait le ressentir. Avoir encore, je pense que de nos jours, c'est le bien, le sens du sacré qui est le plus en perdition, malheureusement. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'ordre humain ou matériel, ça vient d'une autre dimension, de l'invisible ou de l'éternel, mais en tout cas, devant le lumineux, qui peut en effet se révéler lumineux, devant le lumineux, on se tait, on fait silence, on se prosterne, on attend, on écoute. Alors, on oublie, mais dans pas mal de lieux religieux, en particulier des églises chrétiennes, sur le fronton, quand on entre, avant d'entrer, il est écrit, en effet, ce lieu est un lieu terrible. Terribilees locus, c'est écrit en toutes lettres. Et ça ne veut pas dire qu'il va se passer des horreurs, mais ça veut dire, attention, vous passez de l'espace profane de tous les jours à un lieu tout à fait différent, vous entrez dans ce lieu, ce temple, où le propos, le désir est de s'élever vers l'éternel et de s'unir, d'unir son âme à la divinité. Vous entrez dans ce lieu où le sentiment du divin est prépondérant. Vous n'entrez pas là pour parler ou vous réunir simplement entre fidèles. Vous entrez là pour unir votre âme à la divinité. Donc, attention, ce n'est pas la vie de tous les jours. Ça aussi, on l'oublie. Alors, vous dressez aussi des parallèles avec la mythologie égyptienne, notamment avec la déesse Isis, l'embaumeuse, en quête des 14 morceaux d'Osiris. D'ailleurs, qui fait écho d'embaumeuse avec la Sainte-Baume, qui est cette odeur suave qui a donné son nom, je crois, à la Sainte-Baume en Provence. Alors, justement, c'est très agréable de savoir, ça fait très plaisir de penser que la sonorité, la Sainte-Baume, le baume avec le nard de Marie-Madeleine et le flacon de parfum, etc. Mais en fait, c'est un Provençal, c'est du Provençal Baumeau qui veut dire la grotte. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, non, mais c'est très bien. C'est très utérin, la grotte. Oui, c'est un lieu de naissance et de renaissance, bien sûr, et c'est aussi un lieu d'initiation. Mais de toute façon, les textes chrétiens, y compris les évangiles, le culte chrétien ne sait pas, comment dire, il n'est pas né tout seul. Il s'inscrit, c'est ça qui est magnifique, il s'inscrit dans toutes les traditions précédentes qui viennent de l'Orient. On le sait très bien, enfin, je pense, de nos jours, ne serait-ce que la date de Noël qui était tardivement, enfin, au IVe siècle, mise le 25 décembre. On imagine bien que Jésus, il est plutôt lié au printemps, il n'est pas né un 25 décembre à minuit. Non, bien sûr. Voilà, mais c'était pour faire pièce parce que, à cette époque-là, encore au IVe siècle, le culte de Mitra, donc culte solaire, était lié au solstice d'hiver, la lumière qui repartait en avant. Et donc, pour essayer de combattre ce culte de Mitra, eh bien, l'église officielle chrétienne a décidé de mettre Noël, de situer la fête de Noël, la nativité, le 25 décembre. Et donc, il y a plein d'autres choses. Et quand, bon, là, vous évoquez Isis, il y a plein d'autres divinités. En effet, la mort et la résurrection, vous savez, il y a cet ouvrage magnifique de James Fraser, F-R-A-Z-E-R, qui parle de toutes ces divinités de l'Orient qui meurent et qui renaissent. Et la résurrection du Christ, qui n'est pas identique, je ne dis pas ça, mais s'inscrit aussi dans ces cultes, à la fois ces cultes agraires, ces cultes solaires, le soleil qui disparaît et qui renaît, la végétation qui meurt et qui revient au printemps. Il y a tout cela. C'est aussi une grande tradition cosmique. Oui, on pense aussi au scarabé d'or qui pourrait être, pour nous, l'équivalent du Christ, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas pour dire tout est équivalent et c'est le syncrétisme, comme ça fait toujours peur de dire syncrétisme, mais il y a une, oui, une cohérence, une cohérence. C'est ce que disent d'ailleurs certains, c'est qu'il y a une révélation qui se fait peu à peu. Rien ne naît de rien, c'est une révélation qui se fait peu à peu. Si du moins, nous en avons encore envie ou encore soif. C'est ça la question. C'est ça. D'ailleurs, vous dites, puisque vous parliez de cosmogonie à l'instant, que l'amour charnel est une cosmogonie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, je ressens que même dès qu'il y a une rencontre d'amour qui est quand même l'expérience amoureuse, quelle qu'elle soit, que ce soit désir, passion, amour, plus au long cours, je dirais, conjugal, etc. L'amour est l'expérience la plus merveilleuse qui nous soit donnée en cette existence, me semble-t-il. et deux êtres qui se rencontrent, en effet, alors peut-être que ce n'est plus la même chose maintenant, mais ils ne se racontent pas leur passé, etc. Tout commence et tout recommence. Ils inventent l'amour à chaque fois. J'ai l'impression que, en effet, deux êtres qui sont attirés l'un vers l'autre et qui ressentent, en effet, une grande flamme, une grande attirance totale envers l'autre, quelle que soit, en effet, la durée après les métamorphoses, justement, de cette relation, l'amour renaît. L'amour est neuf. Ils inventent l'amour. Et donc, c'est un nouveau monde. Oui, c'est une cosmogonie. C'est ça. Oui, je pense que c'est... Mais c'est profond. Et c'est profond parce que c'est inscrit aussi dans certains rites ou mythes. Vous savez, et là, ça fait partie des choses qui font un peu peur ou qui font frémir toujours les cultes, le monothéisme. Cette Marie-Madeleine, elle me faisait penser quand même aussi à toutes ces hiérodules, celles qu'on appelait les hiérodules, à savoir les prostituées sacrées. C'était des prêtresses. Et à un certain jour de l'année, il y avait l'union, donc la hiérogamie. Ça se passait aussi à Sumer, la plus ancienne civilisation, 4000 ans avant notre ère. il y avait en effet à des moments précis l'union du grand prêtre et de la hiérodule, à savoir la hiérodule, la prêtre, la divinité, la, pardon, la hiérodule, à savoir la... La déesse ? La prostituée sacrée ou la divinité qui représentait la divinité pour que le monde reparte à nouveau, pour qu'il y ait en effet un accord, je dirais, enfin ça fait faire un peu cosmo-tellerique, pour que le ciel et la terre s'unissent à nouveau et pour qu'il y ait cette fécondité. Donc les plus anciens cultes parlent de ces hiérogamies. Donc entre le grand prêtre et cette femme qui est beaucoup plus prêtresse que prostituée au sens ordinaire et profane, bien sûr. Oui, initiatrice on pourrait dire. Tout à fait. D'ailleurs vous dites que l'amour est subversif comme la foi, comme la poésie avec lesquelles il se confond et c'est vrai que Marie-Madeleine elle nous enseigne aussi ce qu'est la foi, c'est-à-dire qu'elle croit avant d'avoir vu elle est vraiment dans ce sentiment, dans cette préscience de cette présence mystérieuse invisible. Oui, mais surtout cette foi que la mort ne vaincra pas. Elle croit absolument Jésus qui a dit je ressusciterai le troisième jour. Elle est la seule à prendre absolument ses paroles au sérieux. Elle est grave, elle est lyrique, elle est poétique, elle est grave Marie-Madeleine, elle prend les choses au sérieux. Très souvent de nos jours on dit bon ça passera enfin les choses à la légère. Non, comme l'amour, l'amour est quelque chose de grave, ça ne veut pas dire qu'on se prend au sérieux mais l'amour est quelque chose, enfin c'est la chose la plus importante à vivre et à faire passer. Et là, qu'elle soit seule à s'élancer à l'aube du troisième jour, je trouve ça magnifique, magnifique. Et ce n'est pas hasard si saint Jean, c'est très précis, enfin c'est très écrit, c'est très construit son évangile. On se doute, enfin là aussi c'est peut-être une autre question mais ce n'est pas le saint Jean de l'évangile. On pense que c'est un grand prêtre, c'est un prêtre du temple de Jérusalem qui a écrit cet évangile mais au début de la semaine dit saint Jean, l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, etc. sorti vers le tombeau et ça reprend exactement le début de son évangile au commencement était le verbe et ça reprend exactement le début même de la Bible ou de la Torah, l'Ancien Testament comme on dit encore, certains disent encore qui au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement ce n'est pas le temps c'est le principe. Voilà, dans ce monde, dans un temps qui est de l'ordre de l'éternité et je trouve que ce n'est pas un hasard. Avec Marie-Madeleine en effet c'est un monde neuf qui surgit et oui vous parlez de foi bien sûr cette foi absolue. Alors il y a des elle a inspiré vous l'avez dit elle a inspiré tellement aussi d'écrivains, de poètes, de peintres, etc. Et il y a un écrivain que j'aime absolument aussi et que j'admire et dont je parle très souvent et que je relisais un petit peu ces derniers temps tellement c'est beau. C'est Nikos Kazantzaki, grand écrivain qui a écrit entre autres justement sur Marie-Madeleine La Dernière Tentation. Ah oui. Oui c'était tourné en film c'est pas excellent mais bon et il parle de Marie-Madeleine magnifiquement et il dit elle court en effet vers le tombeau et elle pensait il lui avait dit qu'elle et elle l'a ressuscité. Et je trouve que cette idée qui aussi a quelque chose de subversif de dire que l'amour de la femme l'a ressuscité. C'est comme si elle a tellement cru en lui qu'elle l'a elle l'a entraîné elle l'a elle l'a arraché aux ténèbres de la mort donc ça c'est pas du tout doctrinal, dogmatique politiquement ou du moins catholiquement chrétiennement correct mais elle applique ce que Jésus a dit c'est-à-dire va ta foi t'a sauvée donc là effectivement elle le sauve à travers sa foi aussi à elle il se sauve en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui et après donc quand elle vous dites que c'est subversif j'ai dû écrire des choses sans doute ou dire des choses subversives mais la grande subversion vient en premier de Jésus et là je pense que en particulier l'église de Rome ne s'en remet pas parce que avec sa hiérarchie mâle, masculine etc l'église de Rome ne s'en remet pas que le Christ ressuscité ait choisi de se montrer donc ressuscité dans son corps glorieux en premier à Marie de Magdala et non pas à Pierre donc le chef de l'église etc non pas à d'autres après il est apparu à d'autres mais qu'en premier il n'est même pas apparu en premier à sa mère là on se dit oula cette préséance et je pense que c'est pour ça il apparaît aux femmes d'ailleurs en premier à elle la première mais ensuite aux deux autres femmes non le jour de la résurrection dans le jardin il n'y a que lui et elle ou elle et lui non non uniquement puisqu'elle pense que c'est le jardinier et après il l'appelle par son nom et après il n'apparaît pas après à Marie alors ce n'est pas dit dans les évangiles non 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 justement c'est ça qui est très très ennuyeux enfin très ennuyeux du point de vue vous voyez de la doctrine masculine non 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 il y a cette comme si elle est la préférée la privilégiée je trouve ça magnifique et elle après qu'est-ce qu'elle fait Marie-Madeleine vite 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 elle court dire aux apôtres qui étaient terrés là chez eux elle dit mais je l'ai vu il est ressuscité et les apôtres disent bon elle perd la tête elle perd la tête bon et après ils vont quand même aller y voir mais c'est elle qui est la privilégiée la préférée et je pense que c'est pour ça que finalement cette Marie-Madeleine elle nous irrite enfin pas moi ni vous ni vous ni moi mais elle est irritante parce qu'on ne lui pardonne pas justement d'avoir été à ce point aimée par Jésus défendue et soutenue par Jésus privilégiée par Jésus elle est jalousée en fait en quelque sorte oui je pense je pense est-ce qu'elle pourrait être le symbole même finalement de la métamorphose de nos métamorphoses ah oui bien sûr bien sûr tout est dit parce que même si on reprend les différentes étapes qui nous sont présentées dans les quatre évangiles officiels en effet au début elle peut tout à fait figurer l'âme malheureuse ou un peu qui s'est dilapidée dans ce monde qui ne s'est pas qui s'est égarée en ce monde c'est ce qu'on appelle la prostitution de toute façon dans toute l'ancienne alliance l'ancien testament en fait la prostitution ça veut dire l'idolâtrie et de nos jours être idolâtre on peut être idolâtre avec aussi bien l'argent que des fausses idoles de cartons virtuels etc ou du gruit alors voilà la pécheresse ensuite en effet il y a tout ce ce parcours avec celui qui est ce maître de sagesse et son bien-aimé et elle est on la représente on n'a pas assez parlé Marie de Bethany qui est assise en silence au pied au pied du maître au pied du rabbi et qui l'écoute donc c'est tout son apprentissage aussi son élévation et puis celle qui continue jusqu'à travers les horreurs de la passion et le salut final ou la rédemption dans la résurrection bien sûr ce n'est qu'une métamorphose mais qui est proposée à chacun de nous à savoir toujours de l'être terrestre jusqu'à l'être de lumière non pas l'homme charnel au sens le corps est à rejeter ville, guenille etc mais elle enseigne aussi que nous sommes des oiseaux de passage en effet et elle nous enseigne aussi que seul le mérite notre attention notre immense soif ce qui ne périt pas elle elle s'est attachée totalement au grand vivant au Christ et et c'est pour ça qu'ensuite après la résurrection la légende qui s'empare d'elle il dit qu'elle est restée elle est partie en tant qu'ermite après une telle rencontre après une telle expérience en effet on n'a plus envie de frayer avec ses contemporains je dirais on peut l'imaginer on peut l'imaginer ou pas d'ailleurs après c'est effectivement dans des temps dans des temps plus lointains ces reliques ont été aussi disputées mais bon je dirais que peu importe mais c'est vrai que vous l'expliquez aussi dans votre livre c'est amusant mais parce que pour des raisons très alors là extrêmement terrestres et matérielles parce que les reliques suscitaient bien sûr non seulement on construisait des édifices mais surtout suscitaient des pèlerinages et qui dit pèlerinage dit hôtellerie repas etc et donc ça rapporte de l'argent c'est vraiment cela et donc au début ce sont les moines de Vézelay donc XIe siècle qui disent on a les reliques de Marie-Madeleine on dit qu'est-ce qu'elle est allée faire en Bourgogne puisque la légende c'était la légende au contraire provençale où elle est avec une barque avec Marthe Saint-Maximin Lazare etc ils ont accosté sur les rives qui sont maintenant on appelle les Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue donc on se demande alors on dit oui c'est un moine qui avait trouvé les reliques en Provence bref c'était pour instaurer un pèlerinage à Vézelay et il y avait un monde fou et c'est alors qu'à Saint-Maximin donc là on est en Provence Saint-Maximin c'est là où elle aurait selon la grande légende terminé ses jours dans la grotte de la Sainte-Baume et il y a en effet des reliques de Marie-Madeleine et c'est là que les moines ont dit non c'est nous qui avons les vraies reliques et à ce moment-là ils ont détourné le pèlerinage et là c'était plutôt vers le XIIIe siècle ils ont détourné les pèlerins vers Saint-Maximin mais de nos jours les deux les deux coexistent mais c'est amusant de se dire que finalement cette femme est encore tirée à eux et à Dia elle est revendiquée ici et là donc elle échappe elle échappe on arrive à la fin de ce podcast Jacqueline Kellen peut-être cette dernière question vous dites que l'image de la croix ressurgit chaque fois qu'une femme ouvre les bras et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus c'est à la fois je trouve ça beau et tragique mais on oublie que le christianisme est une religion tragique et héroïque puisqu'il y a de l'irréversible de l'irréparable c'est la confrontation à notre finitude et à notre désir d'infini donc c'est une religion tragique en effet et il y a aussi toujours cette incertitude je pense qui est celle de l'amour de la rencontre si j'ouvre les bras et là pour le coup que je sois homme ou femme si j'ouvre les bras ça peut être un geste d'accueil et ça peut en effet être retourné ou rejeté et cet amour possible peut être en effet une épreuve terrible mais le plus précieux le plus précieux est de continuer d'ouvrir les bras bien sûr et bien écoutez merci infiniment Jacqueline Kellen comme tous les mystiques Marie-Madeleine nous parle de la pointe fine de l'amour fou pour Dieu et c'est ce message que vous partagez dans ce livre qui est paru pour la première fois on le disait en 1982 et qui a été réédité à nouveau remise un peu au goût du jour dans la collection espace libre spiritualité vivante chez Albin Michel et qui s'appelle Marie-Madeleine un amour infini merci beaucoup à vous merci beaucoup beaucoup aussi si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions ainsi que mon tout nouvel oracle du scarabée d'or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise 2% for the planet 1% pour le monde